Les Matins d'Africa, Instant Beauté, Gladys Mignon. Instant Beauté avec notre chère Gladys Mignon, bonjour Gladys. Bonjour Phil, bonjour à tous. On va parler bien sûr des cosmétiques aujourd'hui, pourquoi le marché de la beauté noire est peu adressé en France ? Quelle solution s'offre à la beauté noire en compagnie de l'influenceuse Socas ? Mais avant on va bien évidemment pour cette première partie parler, tu as décidé de nous parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'offre de beauté peau noire, pourquoi un tel sujet ? En fait qui n'a jamais vécu cette expérience en allant en magasin ou en grande surface, en espérant trouver un produit cosmétique qui va vraiment répondre à un besoin spécifique pour la peau noire, je m'explique, et qui arrive en fait à faire un, deux, trois magasins et ne trouve rien, ou en tout cas très très peu et ça ne correspond pas forcément aux besoins exprimés. Donc je me suis dit, on est nombreux et nombreuses à vivre cette expérience-là et encore une fois il faut savoir que c'est un marché qui longtemps était considéré comme un marché de niche, la cosmétique pour peau noire est quasiment inexistante dans les grandes marques ou dans les grandes surfaces. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas en parler et pouvoir aider nos auditeurs aujourd'hui qui ont déjà eu cette expérience-là et quelles sont les opportunités économiques, business ? Est-ce qu'aujourd'hui on peut constater une évolution dont ça va être notre sujet de ce matin ? Alors il est vrai que dans plusieurs magasins, il est difficile de trouver une offre dédiée aux peaux noires. Que peux-tu nous dire justement ? Alors j'ai fait une petite recherche, Phil, aujourd'hui on compte près de 85% des hommes et des femmes issus de la diversité qui éprouvent des frustrations quand ils veulent acheter des produits cosmétiques pour répondre à leurs besoins. Donc 85% c'est énorme ! Donc je me dis qu'il y a vraiment un vrai sujet, c'est un vrai tabou encore sur le marché français, je parle. On parle souvent de communautarisme, oui, c'est comme si on faisait qu'une offre, rien que pour eux, etc. Alors que c'est un vrai, vrai, vrai sujet, une vraie opportunité business. Et donc du coup, moi je pense qu'il y a de plus en plus de solutions qui commencent à apparaître mais c'est vraiment très, très, très léger. Et voilà, l'idée c'est de vraiment en parler et d'avoir l'expérience d'une influenceuse pour nous partager ses solutions et ses conseils. Alors justement, peux-tu nous introduire l'invité de ce matin ? Alors ce matin, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de la radio Socas, Marie, Socas c'est son nom, son pseudo sur les réseaux sociaux. Elle débarque sur les réseaux sociaux en 2017. Elle allie sa vie d'entrepreneuse, ses voyages, ses vlogs beauté et ses hauls. Et aujourd'hui, elle regroupe à elle toute seule plus de 380 000 abonnés sur ses réseaux Snapchat. Non, il faut reprendre, tu as bien dit 380 000. J'ai bien dit 380 000. Ça veut dire que approximativement les chiffres d'Africa Radio. Enfin, Africa Radio c'est un peu plus de 500. Mais elle se rapproche. Elle se rapproche. Elle se rapproche. Non, c'est pas petit. C'est pas petit. 380 000 abonnés sur les réseaux Snapchat et Instagram. Et Instagram. Donc, du coup, Marie, en Socas, elle met vraiment un point d'honneur sur son côté éthique et responsable vis-à-vis de sa communauté. Et donc, j'ai le plaisir de partager cette rubrique avec elle qui va nous partager son expérience en tant qu'influenceuse beauté. Bonjour Marie. Bonjour Gladys. Bonjour et bienvenue Marie alias, on va dire Socas ou alias Socas tout simplement ? Socas. Socas. Alors, on va dire Socas. Alors, racontez-nous un peu votre parcours. Vous arrivez en 2017 à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous travaillez quand même pour de grandes marques, des marques de sport. On ne va pas les citer, mais en tout cas des marques importantes qui sont aujourd'hui présentes sur la planète sport notamment. Comment vous arrivez justement à pouvoir concilier tout cela ? Parce que vous travaillez non seulement pour des grandes marques, pour plusieurs grandes marques. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans cet univers ? Franchement, je n'ai même pas décidé. Ça m'est tombé dessus comme ça. Un jour, j'ai posté une photo de moi où j'étais tout simplement en train de faire un outfit sur les réseaux sociaux. Et j'ai un gros compte assez connu, Fashion Black & White. Je ne sais pas si vous voyez. Fashion Black & White. Oui. Très bien. C'est un gros compte Instagram de mode qui m'a reposté. Et à partir de là, les abonnés ont commencé à grimper. Et puis, je me suis dit pourquoi pas. Est-ce que tu peux nous préciser ce que veut dire outfit ? Parce que je ne pense pas que nos auditeurs comprennent ce que veut dire outfit. Outfit, c'est les tenues. Tenues tous les jours. Oui. D'accord. Donc, c'est comme ça, en fait. Tu as présenté une tenue et puis… On m'a reposté et les gens, ils se sont abonnés. Et après, j'ai continué. Et ça a grimpé. Et ça a plutôt bien grimpé. Jusqu'à 380 000 abonnés, c'est énorme. Alors, essentiellement, qu'est-ce que vous montrez ? C'est quoi le quotidien ? Vos déplacements ? Vos voyages ? Tout, vraiment tout. Après, moi, je suis vraiment dans l'optique de garder un petit peu de perso. Pas vraiment tout montrer. Il y a des choses personnelles que je ne montre pas. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de continuer comme ça. Mais sinon, je montre tout, que ce soit des recettes, que ce soit la mode, maquillage, voyage, vraiment de tout. Alors, en général, les influenceurs ont une direction dans leur présentation. On peut décider de montrer juste la gastronomie ou on peut montrer juste ses voyages ici et là. Mais vous, vous avez décidé d'être diversifiée. Oui, je fais vraiment de tout. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie… Vous ne voulez pas être identifiée par rapport à un secteur. Exactement. Et je n'ai pas envie de cacher des choses que j'aime bien faire. Oui. Tout simplement. Si j'aime bien cuisiner, je vais montrer ma cuisine, etc. Moi, j'ai une question pour toi, Socas, Marie. Oui. Ton amour pour la beauté, comment c'est né ? Parce qu'il faut le dire aux auditeurs, Marie, Socas, c'est vraiment magnifique. Elle est très, très jolie. Très belle. Peau d'ébène, Sénégal. Vraiment, c'est la peau qu'on aime. Merci beaucoup. C'est la peau qui ne touche pas le tchatchouli. C'est la peau qui, ma foi, est parfois touchée par l'air marin. Cette peau du Sénégal. Merci. Je la connais, cette peau. En fait, j'ai commencé… Je n'étais vraiment pas intéressée par le maquillage. C'est juste que ma sœur, elle est fan de make-up, vraiment. Mais c'est vraiment depuis son adolescence. Et en fait, je vivais chez elle. Quand je suis venue en Normandie, parce que je suis Normande de base. Et quand je suis venue m'installer sur Paris, je suis venue vivre chez ma sœur. Et je ne faisais que de la regarder en train de se maquiller. Je commençais à kiffer. Après, j'ai commencé à regarder les tutos. Je m'identifiais beaucoup à l'influenceuse Ginny Jenkins. J'essayais de reproduire ses tutos, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé à maquiller. Après, pendant un moment, pendant un an, je maquillais les gens. Je maquillais les gens. Et quand j'ai commencé à débuter sur les réseaux sociaux, je n'avais plus trop le temps. Du coup, j'ai arrêté. Alors, moi, j'aimerais savoir comment les marques se sont intéressées à vous. Parce que ce n'est pas des moindres. On va quand même les citer, pour ne pas faire de la pub. Il y a Reebok, il y a Puma, il y a Adidas, il y a Bohu, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Il y a Hello Body, il y a Courir. D'ailleurs, sur la rue du Faubourg-Saint-Antoine, tous ces magasins sont présents et alignés. À quel moment toutes ces marques se sont intéressées à vous ? Parce que je sais qu'en général, pour les marques, on va choisir très facilement un footballeur ou quelqu'un qui est déjà très, très populaire. Vous concernant, comment ça s'est fait ? En fait, moi, de base, c'est les petites marques pas trop connues qui ont commencé à me contacter. Et après, j'ai signé dans une agence. J'étais dans une agence pendant deux ans. C'est eux qui m'ont ramené les marques, on va dire, des influenceurs, entre guillemets. Tout ce qui est Hello Body, etc. Et par contre, les marques, tout ce qui est vêtements, sport, comme courir et tout, ça, c'est des marques qui sont venues à moi directement et naturellement. Et que j'ai accepté parce que c'était des grosses marques. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit en venant vers vous ? Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé ? Ma plus belle collab, c'était avec courir. J'avais fait l'affiche des magasins courir. Et quand elle m'a démarché, je crois, et je pense que c'est mon teint qui l'a attiré. Il faut dire qu'elle a un très beau teint. Le teint est belle. Le teint sénégal. Parce que je pense que c'est ça qui m'a démarqué des autres influenceuses. Parce qu'il y avait des influenceuses plus connues. Je ne vais pas dire qu'elles sont mieux que moi, mais je pense qu'elles pouvaient leur apporter plus. Mais mon choix... La différence, c'est peut-être parce que vous avez gardé aussi ce côté assez naturel. C'est-à-dire même dans votre maquillage qui n'est pas trop prononcé. Mais voilà, c'est le côté naturel qui les a certainement attirés, j'imagine. Oui, parce qu'en fait, cette pub-là, je l'avais fait avec une peau très blanche. D'accord. Et je pense qu'il leur fallait une peau très noire aussi. Pour faire le contraste. Vraiment. Après le shooting, il s'est vraiment passé comme ça. D'accord. Alors, moi, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il nous reste 4 minutes. Il nous reste 4 minutes, justement. Madame Instant Beauté. Donc, je vais être assez rapide. Aujourd'hui, ton expérience en magasin, ce qui va pouvoir intéresser pas mal de personnes. Comment, en fait, tu trouves l'offre cosmétique, make-up pour la peau noire ? Quel est ton regard, justement, par rapport à cela ? Aujourd'hui, pour moi, en France, en tout cas, je sais pas trop dans les autres pays, mais en France, pour moi, c'est toujours pas assez développé. D'accord. Parce que moi, personnellement, quand je vais encore en magasin, ils n'ont pas ma teinte. En général, on me dit d'aller soit sur Internet ou dans un plus grand espace. Mais toutes les marques que j'ai voulu prendre sur place, à chaque fois, ils n'avaient pas ma teinte. Il y a juste une seule marque, et c'était au Galerie Lafayette. Oui. Mais sinon, il n'y a jamais ma marque, il n'y a jamais ma teinte, pardon, sur place. À chaque fois, c'est Internet, Internet. Donc, pour moi, c'est pas assez développé. Et surtout, ils mettent pas en valeur la peau ébène. Surtout sur les affiches. Enfin, moi, je marche pas dans... Enfin, c'est très rare que je marche dans la rue et je vois une affiche d'un teint ébène, quoi. D'accord. Et comment, en fait, tu arrives à trouver, toi, du coup, ta teinte, comme tu la trouves pas au magasin ? Quelles sont les solutions ou vers quoi tu t'es orientée pour réussir à trouver le produit qui te convient, et notamment par rapport à ta peau ébène ? À chaque fois, je... Sincèrement, quand j'achète sur Internet, en général, je me trompe souvent. Ouais. Je me trompe souvent parce que je peux pas tester. Du coup, je suis obligée de renvoyer ou autre. Et des fois, je peux même pas renvoyer parce que j'ai ouvert. J'ai ouvert pour tester et du coup, bah, c'est de l'argent jeté par la fenêtre, mais jusqu'à aujourd'hui, bah, j'essaie de rester sur le même fond de teint à chaque fois. Alors, on va bientôt se quitter et j'aimerais très rapidement qu'on évoque les tarifs maris. Hé, philo ! Alors, je suis tombé dessus, je me suis dit, on en parle, on n'en parle pas. Story Snapchat, 1100 euros. Story Instagram, 900 euros. Photo Instagram, 1200 euros. Tu vas tuer le business des gens comme ça ? 1500 euros. Attends, je savais pas que c'était aussi cher. Je tombe des nues, en fait. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est mes prix. Ce sont vos prix. Faut investir, ouais. Faut investir pour rentabiliser. Wow. C'est ça que je dis aux marques à chaque fois quand elles disent, mais vous êtes trop cher. Et au final, elles ne regrettent pas. Ouais. Ah là, pour une scène vidéo, Reels, mille combien ? Pour la journée ? Non, les Reels, ça reste sur le feed. D'accord. C'est par exemple les stories Snapchat qui sont 24 heures. Ah ouais. Wow. On se fait beaucoup. Je pense que je vais me lancer. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau des Matins d'Africa. On va vous garder. Vous allez rester avec nous parce que dans quelques instants, Digital 2.0, on va rester toujours dans l'univers d'Internet avec Stéphane Zagbaï. Le temps pour nous de faire un clin d'œil au Sénégal. Votre pays, à travers cette chanson de Chèque Ibrafam. A cause à année, on revient juste après. Merci Gladys. C'est un très fil. Bonjour à tous.